Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Donc, on va déclencher un sujet, un sujet très, très important, très, très violent. Donc surtout, oui, partager, partager, partager On va parler d'un sujet qui fâche La pédophilie au sein du Cameroun La pédophilie dans nos familles Nos oncles pervers, nos oncles ceci, nos oncles cela Voilà, on va déclencer ce sujet de conversation Voilà, salut 237 représentent, voilà En direct du Cameroun En direct de Yaoundé Tout à l'heure au stade d'Omnesport Le Cameroun va battre son plein Donc je vous laisse encore le temps De partager, de partager, d'envoyer un peu partout On va parler de la pédophilie Oui, on va parler d'une certaine réalité qu'on veut Continuer à partager, je vous mets le son, le son qui tue Donc, on partage, on partage, on partage On va déclencher, oui, on va parler des vrais sujets La pédophilie chez les noirs Oui, il y a une vidéo qui circule Mais vraiment, vous les femmes camerounaises, vous me décevez Il y a une vidéo qui circule où il y a les femmes qui viennent pour les... Comment je vais dire ? Des règles sexuels un peu bizarres Mais vous les femmes, à part faire le Congo Pour ça, sur Facebook, vous ne savez rien faire d'autre Donc, partagez, partagez On va parler d'un vrai sujet Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment le temps Parce que je serai au stade Je serai au stade La pédophilie, c'est quoi ? Et il faut qu'on brise certains tabous Il faut qu'on brise certains tabous Bonjour Lumière Force Déborah, salut Oui, je suis parti On les a même invités Je suis parti, on les a même invités Déborah Oui, ce n'est pas toutes les femmes Mais quand même, beaucoup de femmes doivent se soulever Pour dire que stop Regardez la vidéo qui ne fait que tourner C'est comme ça qu'on va encore salir l'image du Cameroun C'est comme ça qu'on va encore salir Parce qu'il y a nos sœurs qui viennent ici Pour leur plaisir sexuel De mettre à faire tout et n'importe quoi Il n'y a pas que les sœurs Je vais d'abord laisser ceux qui viennent Je vais d'abord prendre ceux qui sont là sur place Vous avez pour ça l'habitude Vous avez pour ça l'habitude Que vous passez le temps à insulter les enfants ici Donc ils sont possédés Ils sont fous Ils sont ceci Ils sont ceci Personne n'a jamais pris le soin de savoir Est-ce que l'enfant a conduit qu'il est fou Qu'est-ce qui s'est passé Et pourtant que derrière cette folie-là On est en train de cacher le viol d'un enfant Par son oncle Qui a un peu beaucoup d'argent Par ceci, par cela Quand vous êtes Il y a des trucs Il y a des signes qui ne trompent pas Crazy Diamond Salut Continuez à partager Continuez à partager Continuez à partager Continuez Continuez à partager Aujourd'hui on va parler entre hommes On va parler vraiment de quelque chose De très pertinent C'est vraiment très pertinent Parce qu'on a beaucoup De nos neveux De nos nièces On a beaucoup de nos petites soeurs Qui vont vous dire un jour Je ne veux plus aller chez tel tonton Je ne veux plus aller chez tel tonton Attends je vois un peu C'est plus ma soeur là Vous avez des neveux qui vont vous dire Je ne veux plus aller chez tel tonton Je ne veux plus aller chez tel tonton Je ne veux plus aller chez celle-là Mais on ne se pose pas la question Pourquoi le neveu ne dit pas Qu'il ne veut pas aller chez tel tonton On ne sait jamais poser cette question Tout ce qu'on va dire C'est que tu es un poli Tu es ceci Tu es cela Personne ne cherche à savoir Pourquoi l'enfant ne part pas voir le tonton Personne ne cherche à savoir ça Parce que comme le tonton a un peu d'argent Comme le tonton a un peu de ceci Tout le monde Va s'aligner Parce que le tonton a un petit postcard Mais on ne sait jamais poser la question Pourquoi quand tu envoies ton enfant du village En congé en ville Au retour L'enfant ne veut plus partir là-bas L'enfant ne peut pas parler Parce que l'enfant a été menacé Et le pire de l'histoire C'est que beaucoup d'enfants La plupart du temps C'est toujours les mêmes tonton Où les enfants ne veulent pas aller en vacances Oui bonjour Kota Marron Bonjour Fabrice C'est toujours chez les mêmes tonton Que l'enfant ne veut pas aller en vacances Mais on ne sait jamais poser la question A savoir Pourquoi l'enfant ne part pas en vacances Chez ce tonton là Personne ne veut savoir ça Tout ce qu'on dit L'enfant est possédé Vous allez arriver dans des familles Vous allez arriver dans des familles Où On dit que la femme est sorcière Oh ta femme est sorcière Ta femme est sorcière Tout simplement parce que la femme C'est que le frère de son mari C'est un pédophile Toute la famille de la femme Toute la famille du mari Va commencer à jeter les pieds Sur cette femme Parce que la femme a découvert la vérité Que le tonton là Qui a un peu d'argent C'est un pédophile Il a fait les attoutions Sur son enfant Donc pour contre-carrer tout ça Voilà Voilà Salut ma sœur chérie Oh ma sœur amour J'ai fait des bisous Salut 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 Donc continue Continue à partager Continue à partager Et surtout Quand vous avez l'habitude D'envoyer les têtes de mort Quand on veut dénoncer quelque chose Au cas où c'est cassé Au cas où c'est bloqué On va aller dans la Dans le groupe La brigade des Patriotes On va aller continuer là-bas Au cas où il bloque là Donc c'est comme ça Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui On est en Afrique On est en Afrique Quand on n'a pas l'argent On est coupable Mais deux fois au sein De nos propres familles Qui sont pauvres Vous avez des familles pauvres Où les oncles font des accouchements Aux enfants De 5-6 ans Quand l'enfant refuse On dit que l'enfant est possédé Quand l'enfant refuse On accuse l'enfant de tout genre On accuse même de voir la mère de l'enfant Comme quoi la mère de l'enfant A les mauvais esprits On accuse que la mère de l'enfant A ceci La mère de l'enfant A cela Et pourtant que tout ça Pourquoi Pour un sac de lit On est en train de cacher Que l'oncle est pédophile dans la famille Combien de familles africaines Ont dénoncé la pédophilie Dans leur famille Combien de familles africaines Vous avez beaucoup de familles Beaucoup de familles africaines Qui cachent des prédateurs sexuels Beaucoup Aujourd'hui on voit une vidéo qui tourne Depuis la première vidéo Que j'avais mise sur internet Par rapport à ce phénomène Pourquoi est-ce que c'est toujours en Europe Qu'on dénonce les histoires de viol Vous des enfants De pédophilie Pourquoi on n'y a pas ça en Afrique Non parce que c'est là où C'est là où Je serai hostile Envers les détenteurs De notre culture Ça veut dire que quoi Ça veut dire Envers les chefs traditionnels Envers les Comme moi je suis bazar Envers les bonbons Envers tous ces gens là Il faut qu'on soit hostile Envers ces gens là Parce qu'il y a beaucoup De pédophilie dans nos villages Je vous dis bien Dans nos villages Où il n'y a même pas Beaucoup d'argent Parce que le gars A un grand champ de cacao Il se permet de faire Des attouchements Dans le village Tout le monde reste tranquille Parce qu'il va payer A coup de sacs de riz Donc on va résumer Quelque chose de très important Est-ce que vous trouvez normal Qu'au Camoun aujourd'hui Un pédophile Pour être pédophile Il faut payer par sacs de riz Un vieux légal A un sac de riz Ou bien un sac de sel Ou bien On va dire qu'un vieux légal A trois sacs de sel Cinq sacs de riz Deux chefs Est-ce que c'est à ça Que résume ça aujourd'hui Donc Partagez au maximum Oui très très bon Samir L'équipe nationale joue aujourd'hui Et ma bouche devient Très 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 véridique Partagez au maximum On va vous dire C'est certaines réalités Certaines vérités Que les Camerounais Doivent prendre en considération Arrêtez de dire tout le temps Qu'il n'y a que les blancs Qui sont pédophiles Dans nos villages Même les villages les plus profonds Il y a ces prédateurs sexuels Il y a ces prédateurs sexuels Qui violent nos neveux Personne ne part On reste tranquille Vous allez aller dans un village Où tous les gens Qui sont dans la cheferie du village Sont des violeurs Des pédophiles Ils passent le temps A faire des attouchements On apporte l'enfant là-bas Pour que l'enfant est malade Au lieu de prendre l'enfant Pour soigner l'enfant Ils font des attouchements Sur l'enfant Sous prétexte Que le gars est en train De soigner l'enfant Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Voilà les vrais combats Que vous devez mener aujourd'hui Aujourd'hui il y a une histoire De pédophiles Qui traînent sur internet On veut voir maintenant Des femmes se positionner On veut que les gens Dénoncent ça dans des villages Vous croyez que quoi ? Parce qu'on va parler de pédophilie On va se regarder le blanc Et le noir fait quoi là-dedans ? Dans nos villages Il y a des pédophiles De fois il faut les dénoncer Il faut le dire Arrêtons d'accuser Des enfants qui sont possédés On va dire que l'enfant Voit la nuit L'enfant voit quelle nuit ? L'enfant voit quelle nuit ? Son oncle vient le faire Les attouchements la nuit L'enfant commence à crier Le gars fuit et il menace l'enfant L'enfant ne peut pas parler L'enfant ne peut pas parler Vous parlez même de quoi au juste ? Voir les vrais sujets de conversation Que deux fois quand vous parlez Entre vous Doit montrer ça du doigt Montrez ça du doigt Que dans nos villages Il faut le dire On n'a pas besoin Pour dire à mon jove Que les autres font Mais quand c'est pour nous On veut cacher On veut cacher quoi ? Et pourquoi ? On veut cacher quoi ? Et pourquoi ? Dans un moment donné Soyons clairs Soyons clairs dans ce qu'on veut faire Dans ce qu'on veut mener notre pays Commençons par nous Par les fin fonds de nos villages Où vous allez voir quelqu'un Moi j'ai dit Et j'ai dit Si un jour J'apprends Que moi Mon propre père a assisté Dans une réunion Où On est en train de vouloir Camoufler un pédophile Je vais le réunir Je vais le réunir Parce que ça ne cadre pas Avec ce que je combats On va vous remarquer dans nos villages Et prenez soin L'attention de ça On va remarquer dans nos villages Je vais d'abord prendre le cas des villages Après je vais prendre le cas des villes Et après maintenant je vais voir Je vais prendre le cas des Camerounais De l'étranger De la Jastroi Qui viennent faire le massacre Là ici sur place On va prendre les cas Dans des villages Où vous allez voir un agriculteur Dans un village Il a beaucoup de terrain Il a beaucoup de femmes La plupart des gens Ce sont les gens Qui ont les 5, 6, 7 femmes On le connait dans le village Un beau jour Un enfant dit Oh je n'aime pas le tonton là Parce que le tonton là Est ceci il est cela L'enfant ne peut pas expliquer Ce que c'est qu'un attouchement sexuel Tout ce que l'enfant sait C'est qu'il y a eu pénétration sexuelle L'enfant a eu mal Mais comme on est dans des villages Où on ne sait Il n'y a pas le gynécologue Où on ne sait pas Si l'enfant dit la vérité ou pas On est dans des villages Où la plupart du temps Remarquez ces villages Remarquez ces villages La plupart du temps Le celui qui a beaucoup d'argent Et le marabout du village Sont comme ça là De telle manière Que quand l'enfant Veut dénoncer un crime sexuel On l'envoie sur le marabout du village Qui va dire que non L'enfant est possédé Par les mauvais esprits L'enfant voit la nuit L'enfant fait ceci Et pourtant Que c'est tout simplement Parce qu'il y a Une complicité Entre le plus riche du village Et le marabout du village Et la plupart du temps Avec le chef du village Ils organisent La réunion entre eux là-bas Ce qui fait que Toi la pauvre fille Qui a ton enfant Qui envoie l'enfant Peut-être dans le champ du monsieur Pour aller cueillir Deux ou trois trucs Quand il choque ton enfant là-bas Et qu'il commence à appuyer l'enfant Et menacer l'enfant Que si tu parles Quand l'enfant arrive à la maison Quand l'enfant arrive à la maison L'enfant ne parle plus L'enfant est crispé L'enfant ne peut plus L'enfant n'est plus pareil Parce que quand tu vois Le pays d'un grand-père Il se dit que c'est pas possible L'enfant est traumatisé Quand l'enfant dit que Tu le vois Et la plupart du temps Ces mecs sont tellement vicieux En plus de faire les attouchements A l'enfant dans la journée Il revient la nuit Chez le monsieur Chez la pauvre dame Pour voir si l'enfant a parlé Et comme l'enfant est innocent Comme l'enfant est innocent Qu'est-ce qui se passe au juste ? L'enfant va prendre Son tabouret Il ne va pas rester au salon Pourquoi ? Parce que l'enfant sait Ce qui s'est passé dans le champ de maïs L'enfant sait ce qui s'est passé Dans le champ de cacao L'enfant va rester Il dit que il ne veut pas voir le tonton Le tonton en général Appelle souvent l'enfant par force Oh ma fille Viens rester dans mes genoux Donc pour vous qui laissez Soit la plupart de vos oncles du village Je vais porter vos enfants Sur leurs pieds Sur leurs cuisses Faites attention Je ne dis pas qu'ils font ça Mais je vous dis Faites attention Vous allez voir maintenant L'enfant va venir L'enfant va diffuser D'aller voir le tonton Vous allez voir comment va dire Ton enfant là Tu sais que son arrière-grand-père Était dans une histoire De sorcellerie au village On commence par lancer les petits pics On commence par lancer des petits pics Oh l'enfant comme tu vois là Je suis sûr que Tu sais que son oncle est mort D'une histoire de sorcellerie Qu'on a vu de l'autre côté On commence à aiguiller déjà La mère de l'enfant Pour mettre la mère de l'enfant Dans le sac Après la mère de l'enfant Au fur et à mesure Qu'on répète ça à l'enfant Mais par contre Ce que la mère de l'enfant Ne sait pas C'est qu'à partir de ce moment Sans l'enfant dans la maison Subit des attouchements sexuels Pour l'instant Le père n'est pas au courant C'est une histoire entre l'enfant La mère Et le propriétaire du champ Ça On camoufle L'enfant ne peut pas parler Parce que l'enfant A un gros problème L'enfant ne peut plus parler Parce qu'il ne comprend pas Pourquoi la mère Sa mère parle avec le monsieur Mais entre temps aussi L'enfant salue Entre temps aussi L'enfant aussi a peur De ses parents Parce que n'oublions pas On est en Afrique L'éducation c'est à la peur Les enfants ont peur De leurs parents Et c'est ce qui se passe Parce que l'enfant Va rester renfermé L'enfant restait renfermé Et pourtant L'enfant est en train de souffrir Du prédateur sexuel Qui vient chez lui Tous les jours Manger avec son père Manger avec sa mère Est-ce que vous voyez Un peu le problème Maintenant Pour aller encore plus loin Qu'est-ce que le Dieu l'a fait Ils accusent Que l'enfant voit la nuit Ils lancent la fausse rumeur Au village Que l'enfant que vous voyez là C'est sûr que l'enfant La sort la nuit Non C'est pour isoler l'enfant C'est pour compointer L'enfant du village Pour se protéger Parce que le jour Où l'enfant parle Tout le village va dire On vous avait dit Que l'enfant sort la nuit Voilà une certaine réalité Voilà une certaine forme Et il y a beaucoup 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 de parents Qui sont impliqués Dans ces histoires là Il y a beaucoup de parents Qui sont impliqués Dans ces histoires Où aujourd'hui Pour eux S'acquitter de certains droits Vont accuser Des enfants de sorcellerie Est-ce que les enfants Sont vraiment sorciers Posez-vous cette question là Pourquoi c'est toujours Les mêmes Remarquez dans une famille Au village Où les enfants Indexent toujours Une même personne Où quand il y a un enfant Que tu ne veux pas aller en ville Je t'aime ton don Il te dit que Non je ne peux pas Non je ne peux pas On ne se pose pas la question Deux fois Le tonton même Vient au village Récruter les enfants Qui vont venir chez lui Le chef du village Au courant Le guérisseur au courant Tout le monde au courant Parce qu'ils sont dans Une petite clique C'est là Où le véritable combat commence C'est là Où il faut être Vraiment vigilant Quand vous entendez Qu'un enfant Voit la nuit au village Deux fois Posez-vous la question Qui est caché Derrière tout ça Parce que Vous ne pouvez pas imaginer Que Dans des villages On n'a jamais parlé D'attouchement sexuel Dans tous les villages Je ne vois pas Je n'ai pas même vu Des fake news Où on a dit Vous voulez nous dire Que dans tous les villages Africains Sont propres Que tous les villages Camerounais sont propres Il n'y a pas d'attouchement sexuel Non Ça c'est le cas du village Maintenant on va encore Aller plus loin Là où ça devient terrible La pauvreté Mettez-vous ça dans la tête La pauvreté La pauvreté C'est quand un parent Sort pour aller se prostituer Pour son enfant A la maison On va dire que non Là c'est la misère Que le parent N'a pas le choix Il est obligé D'aller se prostituer Pour faire manger son enfant Mais est-ce que La pauvreté aussi C'est quand le parent Envoie l'enfant Se prostituer Pour que lui mange Je vous pose cette question Maintenant Parce que si un parent Est capable d'envoyer son enfant De 7, 8 ans dehors Pour que lui puisse manger A la maison Ce n'est plus la pauvreté Ce n'est plus la pauvreté Il faut qu'on soit clair Il faut qu'on soit réaliste Oui Il faut qu'on soit clair Parce que si vous avez des parents Qui restent à la maison Étant au Cameroun Envoient les enfants De 8 ans dehors Parce qu'il y a des bengistes Qui arrivent Envoient les enfants Aller voir les bengistes Et ils prennent l'argent Là ils mangent Et ils viennent te dire Qu'il est pauvre Est-ce que c'est la pauvreté Ou c'est la fainéantise Ne confondez pas deux mots Être fainéant Être pauvre Ça n'a rien à voir Je préfère encore Le parent qui va se prostituer Pour que son enfant mange Pour que son enfant mange Que d'aller prendre Un monsieur qui est chez lui Parce qu'il a eu 6 filles Il a eu les garçons Parce qu'aujourd'hui maintenant Ça se passe à la commande Et personne ne va parler Toutes les filles qui font le ninja pape Sur internet là Pourquoi vous ne parlez jamais de ça Parce que vous avez peur des gens Et pourtant que vous connaissez le réseau Vous savez qui fait quoi au Cameroun Mais vous allez laisser ça tranquille Vous allez plutôt prendre la nudité De vos soeurs Allez afficher sur internet Vous allez prendre la nudité De vos copines Qui sont déjà adultes Qu'on s'entend Vous allez prendre leur nudité Vous allez venir mettre sur internet Vous allez vous mettre à tirer là-dessus Quand il s'agit des enfants Qui sont touchés Vous ne mettez plus Vous ne dénoncez pas Vous envoyez seulement ça Un petit Un petit Vous envoyez ça Par réseau SMS Personne ne veut se lever pour parler C'est maintenant On veut voir Toutes les blogueuses Tous les grands blogueurs Là se positionner Se dire que Voilà la réalité de notre pays Si vous savez Quelqu'un qui a eu à faire ça Envoyez-nous des SMS Faites ceci Faites cela Pour qu'on dénonce Tous ces gens-là Ne confondez pas La fainéantise Et la pauvreté Parce qu'on est là aujourd'hui On a des femmes en Europe Qui passent des commandes Pour les enfants Ici au Cameroun Qui passent des commandes Je veux 8-13 ans Comme si nos enfants C'était du bêta Et c'est les parents Qui acceptent ça Ces parents qui acceptent ça On fait quoi ? Donc quand vous avez vos copines Avec qui vous marchez là Vous savez qu'elles font ça Vous-même vous êtes là dedans Vous êtes là dedans On voit un parent qui est là Vous savez que le parent est pauvre Et vous abusez de ça Certains bengistes abusent de ça Et il faut dire stop Il faut dire stop Quand on parle de réconciliation Au sein de la diaspora Voyez les vrais combats Qu'on doit mener C'est quel combat ça ? Les vrais combats qu'on doit mener Voilà un vrai combat Carte sur table Le combat est là Il est posé Il n'attend que des gens pour venir Il n'attend que des gens Qu'on entendent pour venir Disent que Les gars voilà un vrai combat Qui est là Le Cameroun Ils sont en train de finir Nos enfants au Cameroun Maintenant Tous les bengistes Qui descendent au Cameroun On a l'œil sur eux Parce que tous les bengistes Qui vont venir Descendre au Cameroun Passer à commander Des mondes là Beaucoup Et je vais vous dire Pour encore aller plus loin Beaucoup de Cameroun Se cachent par le réseau Qui sont féman Beaucoup de Cameroun D'ailleurs nous mentir Qui sont féman Et pourtant Qui sont pédophiles en France Tout le monde le sait Tout le monde le sait Quelqu'un va venir là On a passé son temps À le couillonner Tout du 1er au 31 Il débarque au Cameroun Pour dire qu'il est féman Parce qu'aujourd'hui Quand on dit qu'on est féman Là ça passe bien Parce que si tu dis Que tu es pédophile Que tu es homosexuel On va dire que non Vraiment Assumez Assumez ce que vous faites Donc quand vous débarquez Sur Cameroun Assumez aussi le fait Que oui Voilà je me reconnais Je suis en France Je suis prostitué Je ne travaille pas Je ne suis pas féman On me lamine l'anus Tous les jours Matin, midi, soir Voilà Ce qu'on doit aussi dire Vous vous cachez Dans la prostitution en France Hommes comme femmes L'autre vient dire Que les business women Elles font des affaires L'autre vient dire Et la plupart du temps Ce qui marche beaucoup C'est sur les hommes Tous les hommes Sont en train de venir Ils vont vous dire Que oui Je suis en beng Je suis féman Tu ne l'as jamais vu travailler Rien, rien Il est toujours chez lui Matin, midi, soir Après un jour Ils sont là Ils marchent Aller les couches Quand ils débarquent au Cameroun Ils disent Non je suis en Turquie Non j'étais à Dubaï J'ai deux affaires Trois de trucs dans ma chérie Ils nous manquent Comme ça là Quand tu vois le gars Il est peigné Maniculé Tu restes comme ça là Mais comme les gens Ont soif au Cameroun Comme les gens ont soif au Cameroun On croit à tout ce qu'il dit On croit à tout ce qu'il dit Et pourtant que les promoteurs Les financeurs De la pédophilie Sont dans la diaspora Sont dans la diaspora On vient nous mentir ici Nous On galère pour avoir nos dos Quand on descend ici au pays On nous insulte que Parce que tu es un benguiste Tu es au Cameroun Tu attends tes trois semaines là Pour dire que Ouais il faut qu'ils battent mon frère Les conduits sont en train de boller Tu arrives au cas Tu arrives à l'aéroport De Douala Ou de Yaoundé On te tamponne même Passer à trop de kilos Tu aurais laissé certains kilos là-bas On va te dire Regarde moi celui-là Il vient faire son petit malin Son frère est venu l'autre jour A construire de l'autre côté Les meubles montés Ils passent le temps à venir A chomper les gens Avec cette histoire de pédophilie là Étant donné que c'est ce qu'on les fait là-bas en Europe Ils ramènent ça ici au Cameroun Et nous on arrête ça On sait ce qu'ils font On les laisse faire On les laisse faire On les laisse faire On les laisse faire Et après quand on va venir parler Je vous ai dit l'autre jour Et je vais vous dire quelque chose de très important Arrêtons la manipulation Cette histoire de Sargina, de Tondina Laissons ça de côté Ça nous empêche de voir les véritables problèmes Ça nous empêche de voir les véritables problèmes Vous allez faire quoi ? Aller sauver un enfant Qui est en train de subir une pédophilie tous les jours Ou bien se mettre comme ça sur Mondial Fusion Et dire Paul Biarty doit partir Voilà les vraies questions Et ces pédophiles viennent d'où ? Ils viennent de l'Europe Ils vont prendre leurs amis blancs pédophiles là Dans leur réseau qu'ils connaissent tous les jours Il dit que mon frère allait en vacances au Cameroun Pendant ce temps il a déjà appris au Cameroun Il a passé ses commandes Mon frère je veux les enfants entre 7 et 8 ans Je veux plutôt des garçons comme ci comme ça Je veux plutôt des petites filles comme ci comme ça Il avait son ami blanc Il vient ici au Cameroun pour faire le job Après il vient de mentir que mon ami blanc là c'est un homme d'affaires C'est un parti Ils ont le mot clair C'est un partenaire On a envie de signer des contrats pour des clauses Par rapport à une société qu'on veut ouvrir au Cameroun Le papier de la société tu n'as pas vu Tu n'as rien vu Mais ils walkent ensemble tous les jours Ils prennent des chambres d'hôtel là où il y a les mounas là dedans Avec la complicité des agents de sécurité du Cameroun Avec la complicité des agents de sécurité du Cameroun Mes frères Mes frères de la diaspora Est-ce que c'est parce que ça nous dépasse en Europe qu'on commence ça ? C'est toujours la pauvreté ? Est-ce que c'est toujours Paul Biak qui nous fait faire ça ? Voilà les véritables combats Au lieu de casser tous les jours Oh Sardinat Oh Tontina Oui ils aiment qu'on dise ça Ils aiment qu'on dise ça Pendant ces temps les vrais gars ils sont en train de marcher en sous-marin En sous-marin En sous-marin En train de gâter nos enfants En train de faire des vides de X ou Y Voilà Quand on vous dit le changement de mentalité là C'est ça ce changement de mentalité Donc on a nos frères là-bas qui nous manquent Vous ne les voyez jamais travailler Jamais Mais ils sont toujours en train de vous dire qu'ils sont dans des affaires Le gars te dit qu'il part à Douba Dans ton passeport il n'y a aucun visa là dedans Il t'a dit qu'il est homme d'affaires Toi même tu sais qu'il était aussi au quartier avec toi Tu sais qu'il ne savait même pas écrire Il ne savait même pas lire Mais il t'a dit qu'il est dans les affaires Il était à Doubaï Non j'étais à Doubaï Non tu sais maintenant c'est l'Indonésie Maintenant c'est ici Maintenant c'est cela Il vient nous mentir qu'ils sont faits mal Et pourtant qu'on les combo matin, midi, soir On les combo tellement qu'on les propose maintenant des marchés beaucoup plus juteux On va voir quelqu'un On va lui dire que bon Tu sais on est fatigué de te combo comme ça Ton derrière ne donne plus Mais par contre il y a un petit réseau qui est là Est-ce que tu peux nous trouver les petits garçons de 14 ans, 15 ans, 8 ans, 9 ans Tu peux même trouver peut-être même 5 ans si tu peux En sachant que non Si tu trouves par exemple un enfant de 5 ans On va te donner peut-être 4 millions Un enfant de 8 ans On peut te donner même dans les 2 Au fur et à mesure que l'âge parle Le truc disparaît Si c'est un bébé même On peut te donner même 10 millions Oui C'est la réalité C'est ce qu'ils appellent Béthémane Venez vendre leur soeur C'est ça qu'ils appellent Fémane Et maintenant qu'ils sont dans le bureau Ils sont tranquilles Ils sont à l'aise Parce que bon J'ai mené mon enquête J'ai mené mon enquête On est allé sauver les enfants Restez là Dites que Biad doit partir Continuez quand je dis que Biad doit partir Parce que tous ces gens qui sont là-bas Qui sont innocents ? Personne Mais nos enfants sont innocents Nos enfants sont innocents Quand c'est ton propre frère Avec qui tu as grandi au quartier Qui vient salir le quartier avec ça Arrêtez de dire que Paul est pour quelque chose Parce que le gars vit bien en France Il se fait péter le cul là-bas lui seul Une fois que son cul est déjà desséché Il va maintenant recruter les enfants Des autres Il va venir voir un gars qui galère au quartier tous les jours Il entretient le bien Il dit au gars que non moi je vais arriver là Il gagne tout d'abord aussi le gars et les enfants Les binging bing des enfants Il commence à faire voir Il commence à avoir envoyé au père de l'enfant Les petits 200 euros Les petits 500 euros de Paris Pour montrer au gars que non Regarde là par exemple Je suis dans tel pays Voilà un petit 200 euros Qu'il t'envoie là Il commence à tuer le spirit du pater Il commence à tuer le spirit Même pas du pater De son ami De son ami avec qui ils ont grandi Ils ont galéré ensemble dans le quartier Comme il a huit chambins Lui il est resté ici sur place Il commence à le nettoyer tranquillement Il le tue avec le petit Western Union Le petit Western Union Le petit va rester tranquille Après il dit que Mais ton fils va commencer Ah ma femme a encore accouché Tu sais il a accouché il y a deux ans Tu sais que j'ai même donné le nom de ton bombo Tu as un bombo aussi qui porte ton nom C'est le fait de lui dire Tu as un bombo aussi qui porte ton nom Le gars il est à l'aise Il va prendre ton enfant Tu vas lui envoyer les photos de son bombo Lui quand il lui envoie les photos de son bombo Qu'est-ce qu'il fait Il prend les photos du bombo là Il donne à son ami qui est blanc Il donne à son ami qui est pédophile de l'autre côté Il dit comme bon Ça c'est les photos d'un binji business Maintenant Qu'est-ce qui va se passer après Pendant que tu envoies les photos Parce que tu crois en ton ami Parce que tu es convaincu d'une chose C'est que tu as galéré avec ton ami au quartier Mais tu ne sais plus Tu as oublié un truc très important Ton ami n'est plus pareil Mbeng l'a transformé Je vous ai dit Je vous dis toujours Après Mbeng c'est l'enfer Après Mbeng c'est l'enfer Mbeng il n'y a pas le coeur Le coeur est noir Cœur du pied Donc quand tu prends les photos tous les jours Pour envoyer à ton ami Parce que tu penses que c'est ton ami Vous avez galéré ensemble Ton ami prend les photos de tes enfants Il va tourner A ses clients La plupart des noirs sont même là Bon voilà les propositions J'ai un petit bombo au Cameroun On fait comment ? On fait un petit voyage Comme ça Ça nous fait On lui demande encore Rassemble encore Pendant ça Il y a un rabattage dans le quartier Il élargit minutieusement Parce que ces gens là ont un système Ces gens là ont un système Qui fait qu'un faillit Il commence comme ça dans le quartier On sait que non C'est le dur du quartier Le gars arrive au quartier Il dit qu'il est fémane Il va seulement draguer les filles Il va seulement draguer les filles Qui ont les enfants de moins de 5 ans Il arrive quelque part Il vient dans une maison On voit que non L'angar là est bonne L'enfant a peut-être 4 ans Il commence à draguer l'angar Il fait croire à l'angar Il n'y a pas que non L'angar Il n'y a pas que l'angar Il n'y a pas que l'angar Il n'y a pas de 8 ans Il n'y a pas de 10 ans Il cible les enfants Entre temps il y a son bombo Qu'on lui a donné Entre temps il y a les recrutements Au village Voilà Le gars a déjà ses 8 enfants Déjà dit Imaginez-vous Si le blanc là Pour poser 10 millions par enfant 10 millions par enfant Avec 10 enfants Ça te fait combien ? 100 millions Le gars va arriver Avec son mauvais cœur Noir noir Il va dire au quartier Qu'il les fait mal Entre temps il vient de traiter l'enfant Parce que vous avez cette habitude là Arrêtez de donner vos enfants Aux benguistes qui viennent d'arriver Sous prétexte Que vous leur faites confiance Imaginez-vous L'autre là qui a passé son temps A te tuer avec les 200 euros Il vient de te dire Non 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 Reste à la maison Allons faire un tour Au centre-ville Non il faut que c'est mon bombo Il faut le laisser tranquille C'est mon bombo Je vais aller Je vais faire les trucs On va faire les courses ensemble Erreur Erreur catastrophique Erreur monumentale Et dessus quoi encore ? Pour que la jalousie ne naisse pas Un plus pied Deux coups Quand il voit que l'autre est petit Il est en train de dire que non non Moi je vais venir Il prend encore et dit que bon Ce n'est pas grave Tu sais c'est mes enfants C'est pas parce que c'est mon bombo Je prends encore tout le reste Mon frère si tu as un enfant de 9 ans 7 ans Et 5 ans Il récupère les 3 enfants en un seul coup Sous prétexte que quoi ? Tu lui as donné le nom de un bombo Il a récupéré les 3 autres Ca veut dire que sur toi là-bas Il vient de récupérer 30 millions Parce que là où tu vois là Il y a son ami blanc Qui l'attend à l'hôtel Et après il vient avec un autre spirit Qui fait que Pendant qu'il récupère tes enfants Il te dit que tu sais que Mon projet de Dubaï là Tu sais que si on cherchait Les gars de Dubaï Est-ce que tu as dit un passeport ? Parce que le plus que tu vois là Il faut que tu te mettes Il faut que tu fasses un passeport Bon là sur moi je n'ai rien Mais bon Voilà même 200 000 Il faut que tu commences à faire le passeport Parce qu'avant que je ne parle Il faut que ton passeport sorte Il met le gars dans de ces conditions Que quand le gars reste comme ça Le gars est sûr d'une chose C'est qu'il vient d'open là Il ne sait pas que Là où il est en train de faire là Inconsciemment Ses enfants sont en train d'être Terriblement 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 sodomisés Entre temps Il vient de donner les 200 colos Au gars Pour que le gars fasse son passeport Il donne 52 colos A la femme du Joe Qui est aussi une de ses Connaissances qui nous est Et maintenant La pression de la femme Que la femme va mettre à son mari Va faire le passeport Va faire le passeport Nous aussi on va sortir de la galère Erreur Erreur Monumentale Vous n'allez jamais sortir de là Parce que si vous sortez de là Vous allez voir ce qu'il fait Il prend les enfants Il va aller tuer le somnifère Il leur met le somnifère Il leur met des trucs dans la nourriture Les enfants sont là-bas Ils sont complètement diffacés Ils sont à l'hôtel Mais comme il en a le tête Tonton 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 Il drogue les enfants Tous Voilà tes trois enfants Combien de défoncés Le défoncés Tout ce que vous voulez voir Ça commence Il finit Pendant ces temps Il était tué Oui 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 On est tué Ils vont bien machinés Ils savent qu'ils ont drogué l'enfant La drogue il va faire trois heures À trois heures Ils ont eu le temps de faire Tout ce qu'ils veulent Prendre des photos Faire ceci Mettre dans les sites Leur site qu'ils ont souvent là Les sites même là Qui sont traqués tous les jours sur internet Ils finissent de faire tout ça là Ils replantent les enfants Quand les enfants sont là Ils sont fatigués Tu ne sais même pas pourquoi Les enfants sont fatigués Au Cameroun On est tellement bête Qu'on ne sait même pas Si l'enfant a eu un accouchement sexuel ou pas Les enfants arrivent Ils ont mal partout Ils te disent qu'ils ont trop joué On a fait ceci On a fait cela Pour prôner le tout Il te dit encore que Je reviens demain Vous allez voir que Ce genre de mbengis est toujours là Il chasse la proie Une fois qu'il revient demain C'est pour voir Si les enfants ont parlé ou pas C'est pour voir Si les enfants ont parlé ou pas Une fois qu'il vient regarder Que les enfants n'ont pas parlé Son coeur baisse un peu Chouard Entre temps Il vient de prendre 10-10 millions par enfant Que les blancs là Ont massacré les enfants On va s'étonner Qu'un enfant de 5 ans a le sida Un enfant de 10 ans a le sida On ne sait pas ce qui s'est passé On est là On accuse le mari Que ouais C'est à cause de toi Ton ami est venu ici Tu as été incapable De déposer pour le passeport Parce que le gars là C'est que les 200 000 Qui t'a donné là Ca va tuer ton couple Il sait que les 200 000 Tu ne pourras jamais Faire le passeport Parce que chaque fois Que tu parles de passeport Il te dit que non Je connais un gars Qui connaît un gars Qui connaît un gars Tiens voilà encore Un petit 100 000 francs CFA Il le donne avec un petit 100 000 francs CFA Voilà ce qui se passe Voilà ce que nos benguistes Viennent faire ici au Cameroun Ca c'est une enquête Maintenant Comme ça ne suffit pas Il vient de pointer D'un autre côté Il vient de pointer 30 millions C'est le gars qu'on a défoncé L'anus tous les jours Matin, midi, soir Qui est devenu ce qu'on appelle Un agent de joueurs Un agent de mineurs Il faut commencer Les agents de mineurs Il arrive au quartier On dit C'est un jus C'est un baos Le gars il l'a fait dans tout l'Asie Il l'a fait dans quelle Asie ? C'est son fait qu'il allait laisser passer au quartier C'est le fait là C'est ce qu'il allait laisser passer au quartier Parce qu'il est venu avec ses investisseurs blancs Il est venu avec peut-être 5 blancs Tu vois la tête d'un investisseur Tu sens un pervers Un pervers Je m'adresse à mes frères du Cameroun Pardon Arrêtez de croire que le blanc c'est le Dieu Il y a des expressions que nous on ne peut plus dire en France Il y a des expressions qu'on ne parle plus en France On ne peut plus dire Quand tu es en beng Tu ne peux pas dire qu'il réfléchit comme un white Non C'est faux Arrêtez ces expressions là Arrêtons certains clichés Vous êtes là tous les jours à parler qu'il réfléchit comme un white Qui vous a dit que le white réfléchit ? Le white dort dehors Demandez 35 fois en Europe C'est le noir qui donne l'argent aux femmes Le blanc ne donne rien Le blanc ne donne rien à la femme Une femme qui sort avec un blanc Tout le monde sait qu'ils n'ont pas l'argent Ils vont te faire les voix Mais le cash là il n'y a pas Les seules personnes qu'on appelle cash money en beng C'est les blacks Raison pour laquelle quand une femme blanche soit avec un noir Elle ne peut plus sortir avec un blanc On revient dans ce qu'on disait tout à l'heure Maintenant que vous avez vu que le gars est venu Il a pointé 30 millions au quartier Il a livré les enfants Ils ont fait des vidéos En sachant que les vidéos là vont donner beaucoup beaucoup d'argent Parce qu'ils sont dans leur réseau Ils sont dans leur réseau de pédophiles Où ils envoient les vidéos des enfants Les vidéos des enfants Plus ta vidéo est vue Plus tu as les dos Voilà quelqu'un où tu as fait confiance Voilà un membre de ta famille Qui est venu en Europe Tu pleins tu penses à lui Je vous avais dit Vous Qui avez vos oncles Qui viennent toujours vous débanner Et qui veulent sortir avec vos enfants Arrêtez ça Arrêtez ça Si vous avez vos oncles Qui viennent te dire que tu sois avec ton enfant Tu dis lui accouche pour toi Parce que les oncles qui vont vivre là Aujourd'hui Qui vous a dit que le fait existe encore ? Le fait est fini en Europe depuis au moins 10 ans Le fait n'existe plus Donc quand les gens vont venir Ils vont manger les malades d'argent Vous pensez que quoi ? Que tu vas frapper combien ? Tu vas les frapper combien ? 10 000 10 000 euros c'est quoi en France ? 10 000 euros c'est quoi en France ? C'est rien Pour quelqu'un qui toche l'argent 10 000 euros c'est rien Mais ils vont venir Ils vont vous mentir que non On est Fémane Ils vont manger les vestes au matin Ils me disent Sois Fémane ou ? C'est vos enfants leurs clients Donc si vous avez vos oncles Qui vont venir Et qui vont vous dire Que non Oui Oh c'est comment les enfants sont Quand ils commencent à parler de tes enfants Pardon Cache tes enfants Même si ton cousin avec qui vous avez marché Dans les jours galères matin midi soir La France transforme les gens en terribles Vous ne pouvez même pas imaginer Je m'adresse à vous qui êtes au Cameroun La France c'est l'enfer La France c'est l'un des pays J'ai dit même l'Europe en général Tu appelles ton père Tu chasses ton père de la maison Tu appelles ton frère de l'Europe Tu le chasses de la maison Est-ce qu'on fait ça en Afrique ? Et encore Dans quelles conditions ? Voilà la réalité que vous ne voyez pas On va encore continuer On va encore développer On va encore bien 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 développer Maintenant Il y a encore un cas encore Beaucoup plus pire Et beaucoup plus dangereux Parce qu'il y a des gens Qui vont venir Les gens qui vont intervenir Les gens qui vont intervenir Je n'aime pas les gens qui viennent avec les langues de bois Raison pour laquelle moi je n'aime pas Quand moi je dis une certaine vérité Quand vous avez vos stars Celles qui connaissent les dossiers de tout le monde On va dire celles qui connaissent les dossiers de tout le monde sur internet Cacher les dossiers des gens Oh Quand c'est pour montrer les photos des femmes à poil Ils vont montrer sa vie vite Oh Telle personne à poil Telle personne à poil On va te montrer la photo Mais le vrai véritable problème dans cette histoire-là Le gars avec qui tu marches et qui te manque Il est fermé Toi même tu sais qu'il n'est pas fermé Tu as croisé le compteur en disant Il faut défoncer le cul quelque part Pourquoi tu n'es pas venu signaler que Mais le gars qui nous mentit qu'il est fermé On lui défonce le cul Il s'est rendu une histoire des rosés de pédophiles Pourquoi on ne dit pas ça ? Vous allez nous dire que dans un pays comme le Cameroun Il n'y a pas de pédophiles Ni en France et ni ici Que dans tous les villages du Cameroun Il n'y a pas de ça Quand on vous dit Quand il faut parler de pédophilie Il n'y a pas de tribalisme Là il n'y a plus ça Le tribalisme existe seulement quand il faut aller Qu'on aille aux élections présidentielles Là le tribalisme existe Le tribalisme existe seulement quand il faut qu'on aille Pour faire les élections législatives Là c'est raciste Le tribalisme existe seulement quand il faut qu'on aille Pour les élections municipales Là le tribalisme existe Où est-ce maintenant ? Le tribalisme n'existe pas quand il y a la pédophilie Le tribalisme n'existe pas quand il y a les détournements de fond Là le tribalisme n'existe plus Là en même temps il n'y a plus de tribalisme Parce qu'il est en train de dénoncer quelque chose Les gars, sérieux Sérieux Soyons de fois violents Quand ça nous touche à notre intégrité personnelle Soyons violents Moi le jour où on me dit Le jour où je croise un frère Dans les réseaux bizarres bizarres là dans Paris Je l'affiche Je l'affiche sur internet Tout simplement Parce qu'on a le slogan que tout le monde répète aujourd'hui Ma partie d'abord Quelqu'un dit ma partie d'abord Quand son ami pédophile Il sait que son ami est pédophile tous les jours Ils sont même Même à Paris ça se passe comme ça Je vous dis les gars Faites attention à vos amis Qui ne vous savez pas où l'argent Mais ils viennent chez vous tous les jours Je vous dis Vous qui avez les enfants Vous qui avez les enfants J'ai été J'ai vécu quelques jours